La rentrée c'est un événement assez chiant, parce que c'est la fin des grâces matinées. Vous savez, se lever à n'importe quelle heure, quand on veut, sans avoir à se presser, être complètement déréglé quoi. La rentrée c'est à peu près ça pour tout le monde. On se lève très tôt, généralement la tête dans le cul, on mange ou l'on mange pas, ça dépend des gens en fait. Certaines personnes ont prévu deux jours à l'avance ce qu'ils allaient mettre pour la rentrée, à croire que c'est un défilé de mode. D'autres par contre en ont rien à foutre et ils vont en mode ghetto. Mais il y en a à qui la rentrée ça fait stresser, parce qu'ils ne savent pas avec qui ils seront, ou quels profs ils auront. Le plus affligeant c'est quand on découvre qu'on a des horaires de merde, une classe de merde, et des profs de merde. Pour répondre à la question en trois mots je vous dirais, bonne rentrée scolaire. La rentrée c'est un événement assez chiant, parce que c'est à la fin des grasses matinées. Vous savez, se lever à n'importe quelle heure, quand on veut, sans avoir à se presser, être complètement déréglé quoi. La rentrée c'est à peu près ça pour tout le monde, un défilé de mode. D'autres par contre en ont rien à foutre et ils vont en mode ghetto. Mais il y en a à qui la rentrée ça fait stresser, parce qu'ils ne savent pas avec qui ils seront, ou quels profs ils auront. Le plus affligeant c'est quand on découvre qu'on a des horaires de merde, une classe de merde, et des profs de merde. Pour répondre à la question en trois mots je vous dirais, bon on se lève très tôt, généralement la tête dans le cul, on mange ou l'on mange pas, ça dépend des gens en fait. Certaines personnes ont prévu deux jours à l'avance ce qu'ils allaient mettre pour la rentrée, à croire que c'est un défilé.